Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de la Banque, M. le Président du Groupe de la Banque, Mesdames et Messieurs, C'est un plaisir pour moi de participer à ces assemblées annuelles 2023 de la Banque africaine de développement. Je souhaite adresser mes sincères remerciements aux autorités égyptiennes pour leur hospitalité, ainsi qu'au service de la Banque pour l'organisation de ces réunions. Depuis la pandémie de Covid-19, la reprise demeure très progressive, en particulier en Afrique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie continue d'imposer d'importantes difficultés économiques, qui sont la cause d'une crise alimentaire majeure. Je souhaite remercier la Banque africaine de développement pour sa mobilisation et son volontarisme afin d'aider les pays africains à renouer avec une croissance forte, durable et inclusive. Au nom de la France, je remercie également la Banque pour son investissement dans des initiatives qui nous sont chères, la mobilisation des droits de tirage spéciaux du FMI vers les pays les plus vulnérables, la mise en œuvre de l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique, le déploiement réussi de l'initiative AFAWA ou encore l'initiative Food and Agriculture Resilience Mission ou FARM. Je me félicite également que ces assemblées permettent des discussions soutenues sur deux priorités que la Banque partage avec la France, la lutte contre le changement climatique et la mobilisation des financements privés. Le financement de l'atténuation ou de l'adaptation présente plusieurs trillions de besoins de financement dans le monde chaque année. La couverture de ces besoins est un défi inédit pour tous les pays, quelle que soit leur géographie. Nous pensons que les banques multilatérales ont un rôle clé à jouer pour mobiliser les financements privés qui seront indispensables pour couvrir ces besoins. Cela nécessite certains changements opérationnels et financiers. La priorité devrait donc désormais être l'effet de levier sur les financements privés et l'amélioration des environnements administratifs et réglementaires pour accueillir ces financements. Plus que jamais, les financements concessionnels doivent donc être réservés aux pays qui en ont le plus besoin et aux projets qui ne peuvent attirer des investisseurs privés mais qui ont pourtant un intérêt social avéré. Nous souhaitons que les débats tenus lors de ces assemblées et ces enjeux soient bien pris en compte dans la future stratégie décennale de la Banque que nous nous attendons avec le plus grand intérêt. La résolution que nous avons votée lors de ces assemblées sur l'accès du FAD au marché est certainement révélatrice de ce besoin d'un nouveau mécanisme pour attirer des financements privés. Nous souhaitons beaucoup de succès à la Banque dans cette opération en lui demandant néanmoins de préserver l'identité concessionnelle du FAD qui doit rester un instrument prioritairement adressé aux pays à plus faible revenu. Enfin, je souhaite remercier très vivement la Banque pour son investissement dans les travaux préparatoires du sommet pour un nouveau pacte financier qui se tiendra à Paris fin juin. Elle a ainsi confirmé son intérêt et son leadership pour travailler sur les évolutions nécessaires du système financier multilatéral. La BAD est une banque pionnière en matière de finances climat et notamment de finances à l'adaptation et nous espérons que le partage de son expérience et de ses propositions permettra une saine émulation pendant le sommet. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada